D'accord, je vous informe, ça ne vous dit rien que ce rapport soit produit en dix jours pour de tels événements ? En dix jours ? Oui. C'est pratiquement impossible. Parfait. C'est pratiquement impossible. En fait, c'est impossible pour ce qui est passé. Je vais vous lire certaines parties de ce rapport. Un point a été touché par nos confrères. La page 32, la page 33, point 149. Voici ce qu'on dit dans la commission, dans ce rapport. Deux civils, l'un léonin et l'autre guinéen, qui ont été arrêtés par les gendarmes du commandant Thiebrou, qui ont été arrêtés par les gendarmes du commandant Thiebrou, par la commission, affirment avoir été recrutés par un militant proche de l'opposition pour moyennant paiement, se rendre au stade le 28 septembre en uniforme beret rouge. Est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que vous disiez le jour des événements ou l'endemain des événements, qu'il y avait certains que la responsabilité devrait être attribuée à l'opposition ? Ça, c'est le rapport d'enquête internationale qui le dit. La question ? Est-ce que ce n'est pas la preuve que ce que vous aviez toujours dit est la vérité ? Oui. Monsieur le Président ? Oui. Avec votre permission, pouvez-vous me donner juste cinq minutes ? Monsieur Moussa Daris-Kavara. Oui. Tout au long de votre interrogatoire ici, vous avez toujours nié votre participation en pleine connaissance de cause à la commission des faits. Oui. Commis au stade du 28 septembre. Oui. Alors, qu'est-ce qui explique au lendemain des événements du 28 septembre ? Oui. Votre réaction, selon laquelle vous cherchez à justifier les motifs, notamment que les morts intervenus au stade résultent non seulement des bousculades, mais également de l'asphyxie des manifestants. Selon vous, si vous ne connaissez pas, ou vous n'êtes nullement liés à ces faits, quelles raisons aviez-vous pour sortir et parler des motifs de mort, les causes de mort ? Avez-vous eu, en ce moment précis, des certificats médicaux, des rapports quelconques vous permettant d'obtenir cette déclaration ? C'est ma question. Merci, monsieur le procureur. Par rapport à cette question, vous vous souviendrez qu'effectivement, dès après les événements, comme vous le dites, parce que j'ai eu des informations soucieuses et choquées par rapport à l'événement, les informations qui m'ont été remontées, parce que dès que les événements se sont passés, alors le ministre de la Santé m'avait déjà donné des explications liées à cet état de fait. Et cela aussi, contrairement, par rapport même à la manifestation, comment les choses se sont passées, c'est ce qui a fait que j'ai parlé même de l'accès de l'asphyxie. Et si vous remarquez très bien d'ailleurs la vidéo, j'étais entouré de quelques membres du gouvernement à l'époque, que je n'ai plus de bonnes souvenances. j'ai laissé même en parler, et dans leur compte rendu, on me parlait de l'asphyxie, de l'épusculade, et c'est ce qui m'a permis effectivement de m'exprimer. Et cela était dû à un choc. Un choc, avec également la réaction, tout à fait une réaction naturelle, lorsque vous perdez des personnes, même si c'est une personne à plus forte raison, plus de 30 à 40 personnes, plus que ça, j'estime que vous ne pouvez pas vous exprimer devant votre population et dans un temps aussi calme, comme si rien ne s'était passé, c'est le procureur. Alors, c'est dû aux explications que j'ai reçues ce jour, le nom des morts, et je leur ai demandé comment ça s'est passé que d'autres étaient faites par l'épusculade, ainsi de suite. Donc, c'était dans le souci de tromper le peuple ? Non, pas que de tromper le peuple. Et c'est des faits qui m'ont été rapportés, c'était dans le souci de retracer les événements. Alors, au moment précis, à date, les pièces fournies au dossier de la procédure, est-ce que vous confirmez ces déclarations ? Les morts intervenus au stade, est-ce que c'est par bousculade ou bien c'est par balle réelle ? Dans les explications, puisqu'ils m'ont donné des explications comme quoi il y avait des bousculades et puis d'autres sautaient, escaladaient le mur, les murs du mur, c'est ce qui m'a permis de donner cette explication. mais dire que exactement ce sont le nombre que j'ai donné, je n'ai fait que faire, je n'ai fait que décrire la situation. Comment on m'a expliqué ? Alors, je reviens encore sur votre intervention au landomaine des événements du 28 septembre. Oui. Vous étiez au moment des faits la première autorité de l'Etat. Oui. Investir des pouvoirs exorbitants. Au landomaine des événements du 28 septembre, puisque nous sommes en matière pénale, il faudrait apporter tout. Quand on dit qu'il ne faut pas parler des réseaux sociaux, il ne faut pas parler des médias, nous, ça nous intéresse, de ce ministère public. Vous avez eu à tenir des déclarations après votre entretien au rocher, au volant de votre véhicule, accompagné par votre secrétaire et conseiller personnel, shérif, où vous avez dit, selon vos déclarations, que moi, j'estime que c'était des déclarations de nature à banaliser, à banaliser ce qui a été commis au 28 septembre. Vous avez déclaré que vous avez un destin phénoménal. Vous étiez là à parler de vous, à vous flatter, à vous jeter des fleurs. Est-ce que c'était le moment ? Est-ce que ce comportement n'est pas de nature à banaliser ce qui a été commis au stade du 28 septembre ? Première question par rapport à ça. Laissez-le répondre d'abord, poser les questions une par une. Alors, est-ce que ces déclarations n'étaient pas de nature à banaliser les crimes commis au stade du 28 septembre ? Non, ce n'était pas là mon intention. Peut-être que j'avais dû aussi penser autrement, mais telle n'était pas mon intention. Sous-titrage Société Radio-Canada